– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – La fraude électorale nous a condamnés depuis 10 ans à 19 députés, sachant que la Constitution algérienne dit qu'il faut 20 députés pour pouvoir faire des projets de loi. – Ça tombe mal. Pourquoi est-ce que vous avez été si peu nombreux à vous opposer à ce texte si c'est une forfaiture et si c'est un coup d'État légal ? – Parce que le Parlement algérien est issu des fraudes électorales. Le Parlement n'est pas élu. Tous les parlementaires, et nous le disent, dont les couloirs savent très bien, qui n'ont pas de légitimité la fraude électorale, c'est le drame du peuple algérien. Tant qu'on n'a pas réglé d'ailleurs cette question, je crois qu'il est illusoire de vouloir attendre une quelconque évolution du système. J'ajoute que c'est un coup d'État par tradition. Il ne faut pas oublier que c'est le clan d'Oujda, comme on l'appelle en Algérie, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a fait le premier putsch contre le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1962, groupe dans lequel figureait déjà un certain Abdelaziz Bouteflépa. C'est le même groupe qui a renversé Bembella en 1965 lorsqu'il ne les a rangés plus, et c'est donc le même qui aujourd'hui a décidé de s'imposer de manière tout à fait anticonstitutionnelle au pays. Vous êtes, vous, un opposant absolu, radical, on vous entend, et vous n'avez jamais aucun accès à la radio, à la télévision en Algérie. Pour parler aux Algériens, il faut le faire par France 24, c'est ça ? Mais pratiquement dans ce cas de figure, on nous laisse parler pendant les campagnes électorales. Mais je suis député d'Algérie, je suis responsable d'un parti politique légal, il m'est arrivé de rester 5 ans sans avoir le droit de dire un mot, ni dans la radio, ni dans la télévision algérienne. Je ne suis pas le seul. Les syndicats autonomes qui sont reconnus par la Constitution se battent, ils sont réprimés dans la rue parce que Bouteflépa a dit, et je le cite, je ne parlerai qu'avec l'UGTA, c'est-à-dire le syndicat du Parti unique. Les journalistes qui continuent à essayer de faire leur travail, et c'est de plus en plus difficile, passent plus de temps dans les tribunaux que dans les rédactions. Nous sommes dans une régression politique assez inquiétante. Mais vous n'êtes pas, tout ce que vous dites on le savait à peu près sur le fonctionnement de la vie politique en Algérie, mais vous n'êtes pas le seul parti au fond d'opposition. Les autres partis d'opposition ne les a pas beaucoup entendus, ou très peu entendus, sur ce changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a une sorte de résignation comme ça, de commune, et puis on n'entend pas beaucoup s'exprimer, il n'y a pas de manifestation contre Bouteflika, une sorte de résignation au fait que, bon, hors de Bouteflika, le chaos, quoi. D'abord, pour manifester, il faudrait que l'état d'urgence soit levé. Il est interdit de manifester en Algérie. Nous n'avons pas le droit de faire les meetings quand on le veut. Maintenant, pour ce qui est des autres partis politiques de l'opposition, le mieux c'est de le leur dire à eux. Je pense qu'il y a opposition et opposition. Et nous sommes mis en demeure. C'est un défi politique qui se pose à la classe politique algérienne. Nous devons savoir quels sont ceux qui s'installent dans les compétitions clanniques. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas que Bouteflika se présente, mais il faut que ce soit mon chef de clan qui revienne dans le même système. La fraude électorale n'est pas un problème. En tout cas, elle est un problème que, dans la mesure où elle ne sert pas mon chef, cela, je ne les considère pas comme des opposants. Ce sont des gens qui sont installés dans la noria du jeu clannique. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas de remplacer un clan par un autre. Le problème de l'Algérie, c'est d'offrir une perspective nouvelle en dehors et contre le régime à la mesure des sacrifices et des ambitions du peuple algérien. Au fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas seulement une question d'hommes. Et au fond, la question de Bouteflika lui-même est relativement secondaire. C'est donc un régime, c'est une fraude institutionnalisée. Ça n'aurait peut-être pas vraiment fondamentalement changé si Bouteflika avait passé le témoin à un dauphin, par exemple. Moi, je suis persuadé que fondamentalement, c'est un problème de régime. Disons que, comme on dit au football, Bouteflika a un grave score. Mais ce n'est pas la cause du cauchemar algérien. C'est l'une des conséquences. Bouteflika a été éjecté par les jeux clanniques pendant 20 ans. C'est l'armée qui l'a ramené. J'en profite d'ailleurs pour dire quelque chose qui est une vieille, l'une ici en Europe. Et je sais que je ne serai pas entendu. Il n'y a pas d'opposition sur le fond entre Bouteflika et l'armée algérienne. C'est une chimère que de spéculer là-dessus. Ils sont d'accord sur les fraudes électorales. Ils sont d'accord sur l'opacité. Ils sont d'accord sur la censure. Ils sont d'accord sur la corruption. Il y a de temps en temps des petits frottements sur qui prend beaucoup, qui prend peu. Mais fondamentalement, ils sont d'accord. Bouteflika met souvent en avant la stabilité du pays, le risque terroriste. Vous rejetez en bloc cet argument-là ? Mais je ne le rejette pas en bloc. Bouteflika a réintroduit le terrorisme en Algérie. Lorsqu'il était arrivé, les Algériens, grâce à la résistance citoyenne, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas l'armée algérienne qui empêchait les islamistes de confisquer définitivement le pouvoir. Une partie de l'armée algérienne avait accepté le deal. Ce sont les citoyens qui ont sauvé l'Algérie. Lorsque Bouteflika était arrivé, le problème était réglé. Mais comme il avait besoin de manipuler le terrorisme pour des jeux claniques, il a cru bon de les réanimer. Et aujourd'hui, Ben Laden, qui lui fait de la politique, a essayé de s'installer au Maroc. Ça n'a pas marché. Il a fait une ou deux récursions en Tunisie. Ça n'a pas marché. Il a compris que le ventre mou, là où il y avait du laxisme, là où il y avait une absence de volonté politique, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui sert d'épicente à l'installation d'Al-Qaïda Maghreb. Vous voulez dire, au fond, que beaucoup trop de gens ont intérêt à ce que le terrorisme continue à sévir en Algérie pour maintenir les prébandes, le pouvoir et la corruption, c'est ça ? On en joue. Je ne suis pas de ceux qui disent que le terrorisme islamiste n'existe pas. Non, non, mais les mythes qu'on le laisse proliférer. Voilà, on en joue. On en joue parce que ça arrange. Lorsque les Algériens sont obligés de gérer leur survie physique, il est extrêmement difficile d'organiser la vie politique. Et l'absence de débat, ajouté à la censure et à la répression, arrange beaucoup. Qu'est-ce qui peut... Comment les choses peuvent-elles changer ? Parce que là, la situation économique dans le pays est assez mauvaise. Elle va être encore plus mauvaise. Enfin, c'est la crise mondiale et les recettes venues des hydrocarbures vont encore baisser. Donc ça ne va rien arranger à la situation de l'Algérie. Et d'où peut venir, comme ça, l'étincelle, le sursaut, la lumière ? Il ne faut pas faire de la méthode couée. On ne peut pas avoir commis autant de dégâts pendant un demi-siècle et s'en sortir. La facture, il faudra la payer. L'essentiel étant que les Algériens entament un vrai débat. Quels sont ceux qui sont pour une alternative démocratique au pays ? Et quels sont ceux qui sont encore une fois entraînés dans les intérêts cliniques et qui essayent de placer leur chef au détriment de l'autre ? Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, ce sera extrêmement difficile de proposer de faire une offre politique à la nation. Pour autant, je dis que dans le monde du travail, où il y a un marasme social absolument effarant, je vis à Algérie, je n'ai jamais vu autant de mendiant dans la capitale. L'insécurité, pas seulement du fait du terrorisme, du fait de l'indélégance, atteint des proportions alarmantes à Alger. Mais des gens se battent sur le terrain. Récemment encore, des syndicats autonomes ont lancé une grève dans plusieurs secteurs d'activité. Ils sont en train de déborder le syndicat officiel, qui est une force parallèle, qui appuie le pouvoir politiquement. Nous sommes dans l'opposition. Il y a des gens qui se battent dans les médias. Il y a des gens qui se battent dans la société civile. Je viens de faire une tournée de 2700 kilomètres en Algérie, il y a quelques mois de ça. Après des élections, il n'y avait aucun intérêt à venir m'accueillir. Ce ne sont pas les cadres qui sont malheureusement souvent clientélisés, mais les couches populaires sont absolument disponibles pour une offre d'espoir. Je sais de quoi je parle. Il faut absolument se montrer à l'écoute, être en mesure de canaliser tout cela. Mais avant tout, il faut dénoncer l'imposture actuelle. Il faut restaurer la liberté publique. Les Algériens ont trop payé pour cela. Nous ne laisserons pas Bouteflika étouffer la nation. Alors, un autre sujet, mais on n'est pas très loin du même d'ailleurs. Le poids de l'histoire. Un de vos députés a créé la sensation et un véritable tollé à l'Assemblée en contestant le chiffre officiel du nombre des anciens combattants de la guerre d'indépendance, en le ramenant de 1,5 million, je crois, à 400 000. Ça a été terrible. On l'a accusé d'être un mauvais Algérien. Au fond, pourquoi avoir fait cette sortie alors que nous, par exemple, en France, on commence à se dire qu'il ne faut pas que la politique se mêle de l'histoire ? Non. D'abord, le député en question, c'est le fils du colonel Amirouche, dont la dépouille mortelle a été séquestrée par le pouvoir algérien de 1964 jusqu'en 1984. C'est une légende vivante dans la guerre de libération. Un grand héros de l'indépendance. Pour ne pas permettre au peuple de se recueillir sur cette dépouille, le régime algérien a séquestré cette dépouille et celle de notre coronel Amirouche El-Houas pendant 20 ans. Lorsqu'on commet ce genre de forfaiture, on est mal placé pour venir prétendre défendre la mémoire des martyrs. Un grand homme politique, chez vous, me disait, c'est comme si nous, nous avions séquestré Jean Moulin. Vous imaginez un peu le séisme. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème éthique. Le fils du colonel Amirouche est dénoncé comme étant un mauvais Algérien. Certains même lui ont suggéré de lui rétérer la nationalité algérienne. Alors, je vous donne, lorsque l'on a fait une petite enquête sur ces gens qui ont le patriotisme sonore et différé, c'était deux fils de traîtres de la guerre de libération qui sont députés du FLN. Pourquoi nous avons soulevé ce problème ? Parce que le régime algérien n'a plus de parti. Le FLN n'est même plus un parti politique. Il y a aussi des événements en faisant des faux anciens combattants. Bien sûr, c'est pour avoir plus de clientèle. On a demandé qu'on nous explique comment est-ce que l'Algérie disposait de beaucoup plus de maquisards en 2008 qu'en 1962. S'il y a une catégorie qui doit diminuer, c'est bien celle des anciens combattants. On meurt lorsqu'on est ancien combattant, on ne renaît pas. Eh bien, le régime algérien est assis sur la prédation, sur le clientélisme et sur l'imposture symbolique. Je ne parle pas de l'arbitre politique. Merci beaucoup Saïd Saadi est d'être invité de l'entretien. Aujourd'hui, dans un instant, d'autres infos sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada